Il s'agit d'une étape importante dans la mise en œuvre du programme, une réponse accompagnée pour tous. Le département des Alpes-de-Haute-Provence s'est porté candidat pour être un des 24 territoires pionniers en la matière, et il a été sélectionné par le ministère de la Santé. Ce dispositif doit nous permettre d'améliorer encore les démarches de soutien aux personnes handicapées. Au travers de la Maison départementale des personnes handicapées et du financement de nombreuses aides, le Conseil départemental est déjà un acteur majeur de ce secteur. Grâce au programme Une réponse accompagnée pour tous, nous souhaitons aller encore plus loin. Cette approche vise à ne laisser personne sans solution. Ce n'est pas une réforme financière. Ce n'est pas une réforme de création de place, de plan X, Y ou Z. C'est une méthode de travail. C'est la volonté de faire évoluer collectivement la manière dont on travaille ensemble. Avec la Maison départementale des personnes handicapées, on est le point central de l'accueil, de la constitution des dossiers, de la première réception des familles et de leur accompagnement. Ce qui a été dit aussi et qui est une réalité sur notre département, c'est qu'au-delà de la maison départementale qui se situe à Dignes, interviennent tous les agents du Conseil départemental dans les territoires. Merci. 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 Merci.